6-9, la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda Babsar. Bonjour. L'Iran est convié à se recueillir auprès de son président mort dans un crash d'avion. Ibrahim Raisi est le 13e président qui disparaît dans l'étrange circonstance avant la fin de son mandat. Le 16 janvier 1979, le chat d'Iran, Mohamed Arida Parlevi, est chassé du pouvoir pour la deuxième fois. Il reviendra sur le trône quelques temps après, grâce à l'opération secrète TP Ajax, une opération conduite conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis et réalisée par la CIA. La déclassification des archives de cette agence de renseignement révèle son implication dans cette affaire. Le chat monte sur le trône en septembre 1941 à l'âge de 21 ans. Il est très jeune, il n'a pas de réelle autorité. Il ne l'a d'ailleurs qu'après un coup d'État qui renverse en 1953 son populaire premier ministre, Mohamed Moussaddar. L'histoire commence en fait en 1908 quand la firme britannique Burma Oil, qui possède une concession en Iran, y trouve ce qui s'avérera être à l'époque le plus grand champ de pétrole au monde. Burma Oil va pomper à outrance le pétrole iranien en ne payant au gouvernement que 16% des profits de ses ventes. Les Iraniens n'ont aucun droit, ni droit de regard sur ses comptes, ni celui de forer ou de vendre le pétrole iranien. Mais quand en 1952, Mohamed Moussaddar est élu, il décide de rendre le pétrole d'Iran aux Iraniens. Les Britanniques sont bien sûr furieux et ils ne sont pas les seuls. Leur décision est prise. Moussaddar doit tomber. En août 1953, ce sera chose faite. Le 30 août 1981, un autre président iranien, Mohamed Ali Rajai, est assassiné dans son bureau avec son premier ministre. L'assassin identifié était Massoud Kashmiri, un agent des Mujahidens du peuple d'Iran, une organisation dotée d'une branche paramilitaire. 41 ans plus tard, Ebrahim Rajai va être le troisième président qui disparaît dans des circonstances invraisemblables. On sait maintenant que 20 satellites ont suivi le décollage de son hélicoptère depuis l'Azerbaïdjan où était stationné un avion américain qui a décollé en même temps. On sait également que la zone du crash a été sciemment brouillée et on sait que les Russes ont des choses à révéler autour de ce crash aux allures de complot. Et si les Russes s'y mettent, ce n'est certainement pas pour compter Fleurette. Sous-titrage Société Radio-Canada